Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Pour pique-niquer sous des cerisiers en fleurs, direction le Maine-et-Loire et le parc oriental de Molévrier. C'est le plus grand jardin japonais d'Europe. Un parc créé au début du XXe siècle par deux passionnés d'orientalisme. Ce parc faisait partie à l'origine d'une seule propriété, d'une même propriété avec le château, qui a été séparée dans les années 80. Au départ, on avait un jardin de style romantique qui allait avec le château. Et ensuite, dans les années 1900, un architecte paysagiste, Alexandre Marcel, est venu ici à la demande du propriétaire faire un jardin avec une influence japonaise. Pendant 40 ans, le jardin a été abandonné. C'est une association qui l'a restaurée dans les années 80. Le parc intègre à nouveau tous les éléments du décor traditionnel des jardins japonais. Le mouvement d'eau, le plan d'eau, globalement, ça, ça n'a pas changé parce que ça répond à des règles aussi d'un jardin japonais, d'est en ouest, etc. Et c'est en 1980 qu'il a été repris par une association, par la municipalité d'abord, et puis une association qui en a pris la charge et qui l'a restaurée. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat de cet investissement de cette époque-là. Vous voyez, quand on a commencé dans les années 80, ça nous permet aujourd'hui de bénéficier des cerisiers qui ont été plantés à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas de cerisiers. C'est cette restauration-là qui permet aujourd'hui d'avoir ce jardin. Les arbres et arbustes moutonnent ou sont taillés en nuages. Un art de la taille à la japonaise auquel se consacrent les quatre jardiniers de Molévrier. Ils sont allés au Japon se former et c'est ce qui nous permet d'avoir des arbres qui ressemblent tout à fait à ce qu'on trouve au Japon dans les jardins japonais.